Salut à tous, dans cette vidéo je vous présente la hache tactique de la marque Schreid, plus précisément le modèle SCAXE5. Donc comme d'habitude, je vous parlerai d'abord des différentes caractéristiques du produit, ensuite bien entendu j'effectuerai quelques tests, et pour finir je vous donnerai mon ressenti sur cette hache. Alors tout d'abord, on est sur une hache full tang, c'est à dire que le métal est conçu d'une seule pièce, et qu'on est venu fixer un manche par dessus le métal. Justement, ce qui m'amène à parler du métal, sur cette hache on est sur du SK5, c'est un acier inoxydable robuste qui possède une importante teneur en carbone. Alors au début, lorsque j'ai reçu cette hache, j'étais un peu soucieux de voir le trou au centre de la pièce métallique, puisque je me suis dit que ça pourrait bien fragiliser la hache. Mais finalement, vu la qualité de l'acier utilisé, et l'épaisseur qui est d'environ 6 mm, je pense vraiment pas qu'on ait de problème sur la robustesse de la hache. Au niveau du poids, on est sur environ 700 grammes, ce qui est tout à fait correct pour l'épaisseur de l'acier et la longueur de ce produit. Justement, concernant les mesures, sa longueur totale est de 32,5 cm. Sa taille plutôt petite va donc être un point positif ou négatif de cette hachette, dépendant de l'utilisation que vous voulez lui attribuer. La longueur totale de la lame est de 7,9 cm. Parlons un peu du manche. Il est réalisé en fibre de glace et en nylon, et il mesure 16,2 cm. Il dispose d'un bon grip, qui va nous permettre d'avoir une bonne stabilité et une bonne prise à main, même sous la pluie. Le manche est fixé à l'aide de 3 vis, qu'on peut venir démonter. Donc si vous souhaitez remplacer le manche par de la paracorde, pour que la hache ait une figure plus fine, vous en avez la possibilité. Ce produit vient avec un étui en polyester de bonne qualité. Mais je dois cependant vous avouer que je ne suis pas 100% fan du design. Donc laissez-moi vous expliquer. L'étui s'ouvre et se ferme à l'aide de 3 boutons pression. Donc détrompez-vous, je n'ai aucun problème avec les boutons pression. D'ailleurs, ils sont plutôt robustes. Mais mon souci va être le fait que, lorsqu'on vient sortir la hache, la tête de la hache vient se heurter aux boutons pression. Et donc, il faut un peu forcer pour venir sortir la hache. Ce que je trouve un peu dangereux, surtout lorsqu'on voit que la lame est aiguisée comme un rasoir. Enfin, ceci dit, c'est un étui plus que correct, mais qui pourrait peut-être être un peu amélioré. Donc comme vous pouvez voir, la hache dispose bien évidemment d'une lame, mais également à l'opposé de la tête, d'une pointe, qui nous permettra une multité de choses qu'on verra par la suite. Et finalement, elle dispose d'un pied de biche à l'extrémité du manche. Bon, je pense qu'on est bon avec l'ensemble des caractéristiques. Je vais maintenant enchaîner avec quelques tests pour voir de quoi cette hache est capable. Donc commençons avec quelques tests de coupe. J'ai ici plusieurs voies partant d'un diamètre faible et allant à un diamètre un peu plus conséquent. On va voir comment cette hache se débrouille. On va voir comment cette hache se débrouille. Donc, pour le diamètre fin, cette hache rentre comme dans du beurre. On va voir comment cette hache se débrouille. un peu plus dur pour un diamètre moyen, mais ça fait l'affaire sans problème. Bon allez, passons aux choses sérieuses. Et puis, on va voir comment cette hache se débrouille. Et puis, on va voir comment cette hache se débrouille. Passons maintenant à différents tests de fente. C'est parti. Passons maintenant à différents tests de fente. Tout d'abord, tout en bas du manche pour les tâches lourdes. Ensuite, en haut ou au milieu du manche pour les tâches moyennes. Et finalement, pour les tâches précises, on peut prendre la hache juste à côté de la tête. Ça va nous donner beaucoup de précision. De cette manière, on va pouvoir effectuer des tâches vraiment précises, comme la réalisation de fente de stick pour démarrer les feux, très agréablement. Donc, comme je vous ai dit au début de la vidéo, la petite taille de cette hache va rendre la coupe de tronc de gros diamètre et la fente de bûche difficile. Bien évidemment, on vous en viendra à bout, mais seulement après avoir gaspillé de nombreuses ressources et beaucoup d'énergie. Alors, cependant, en ce qui concerne les travaux de précision, cette hachette est vraiment efficace. En plus de ça, l'acier SK5 dispose d'une bonne rétention de lame, ce qui va être très utile puisque, de cette manière, cette hachette restera aiguisée un bon bout de temps sur le terrain. Testons maintenant la pointe et voyons en quoi elle peut servir. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, on vient de voir en quoi cette pointe peut être utile dans une forêt. C'est-à-dire que vous allez pouvoir l'utiliser pour fendre des petits morceaux de bois. Mais on ne va pas se mentir, cette moite n'a pas beaucoup d'utilité dans un domaine bushcraft. Là où elle va s'avérer utile, cependant, va être dans un milieu urbain, dans des situations d'urgence. Imaginons que vous êtes coincé à l'intérieur d'une voiture, vous allez très bien pouvoir utiliser la pointe pour briser la fenêtre. Ou, également, si vous êtes après un tremblement en terre ou une catastrophe naturelle coincée dans votre appartement, vous allez pouvoir, avec un peu d'effort, pénétrer la porte en utilisant la pointe. et là, vous allez pouvoir, avec un peu de wheat, Vous pouvez également utiliser la pointe comme un outil de self-défense, bien que je n'envisage pas de l'utiliser de cette façon. Un petit bémol du manche va être le fait que la prise en main sera moins agréable lorsqu'on utilise la pointe que la lame de la hache. En ce qui concerne le pied de biche, c'est un aspect de la hache que j'apprécie vraiment beaucoup, puisque c'est une caractéristique qui ne prend pas beaucoup de place puisqu'elle est dans le prolongement du manche, mais elle vient grandement augmenter la polyvalence de cette hachette. Donc pour ce qui est du prix, on va être sur un montant d'environ une centaine d'euros. C'est un prix qui est plutôt raisonnable lorsqu'on prend en compte la qualité des matériaux, la polyvalence de la hachette et les prix des concurrents sur le marché, comme les marques Sog et Code Steel qui font eux aussi des hachettes tactiques. Pour conclure la vidéo, j'apprécie vraiment ce produit. Encore une fois, je précise, c'est une hachette tactique et est donc conçue pour des scénarios d'urgence dans un milieu urbain. Donc ce n'est pas une hache faite pour un bivouac ou un camping, bien qu'elle puisse faire l'affaire. Mais si vous êtes à la recherche d'une hache à utiliser dans la forêt, vous allez tout simplement pouvoir trouver moins cher et vous allez pouvoir trouver des produits qui sont spécialisés dans la coupe de bois. Ceci dit, cette hache va s'avérer très utile lors de catastrophes naturelles. Si vous cherchez à sortir ou à vous infiltrer dans un bâtiment, cette hache fera l'affaire. Je recommande donc à tous ceux qui souhaitent la préparer de disposer d'une hache de ce type au fond d'un sac d'évacuation. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions.